Final Fantasy XII est loin d'être l'épisode le plus populaire et après l'avoir fini je me suis demandé pourquoi ? Au delà des changements radicaux qu'il a opéré dans la série, il est sorti à l'origine dans un contexte très particulier. En 2007 sur PS2 en Europe après de très nombreux reports. Le jeu arrive après Final Fantasy XI qui est un MMORPG. En fait, Final Fantasy XII était très attendu. Son développement fut chaotique, le jeu a coûté près de 35 millions de dollars à Square Enix. Le directeur initial du projet Yasumi Matsuno a quitté Square Enix avant la fin du développement pour cause de maladie. Avec un développement si chaotique, le jeu aurait pu être immonde. Mais c'est tout l'inverse et pour cette raison, le jeu revient vers nous 10 ans plus tard. Et c'est un plaisir de le retrouver ou de le découvrir pour la première fois dans mon cas. L'histoire du jeu est aussi bien centrée sur des royaumes que des personnages. Dans Ivalis, deux nations qui sont Arcadia et Rosaria sont en guerre. Entre ces nations se trouvent des plus petits royaumes qui se retrouvent envahis dans l'unique but de se rapprocher de l'autre nation. Dalmaska est un de ces royaumes qui se fait envahir au début du jeu. Après cette triste introduction, vous allez prendre le contrôle de Vaan, un voleur orphelin qui rêve de devenir un pirate du ciel. Le jeu vous amène rapidement à la princesse de Dalmaska, Ash, qui veut reprendre le pouvoir. L'histoire est compliquée à comprendre. C'est tout un univers avec une multitude de royaumes fictifs et leurs souverains qui vous sont présentés. Mais justement, ce qui est appréciable à Final Fantasy XII, c'est la richesse de son univers. Ivalis est un monde vaste et cohérent. L'histoire peut sembler compliquée avec tous ses royaumes et personnages à retenir, mais il faut savoir que Final Fantasy XII n'est pas seul dans l'univers d'Ivalis. On y retrouve aussi Final Fantasy Tactics et Vagrant Story par exemple. Vous allez au fil du jeu compléter votre équipe avec des personnages qui ont tous des intérêts bien différents dans ce conflit. Certains sont plus attachants que d'autres. Vous allez forcément avoir vos préférences. J'ai vu au sujet de ce jeu que les personnages n'étaient pas intéressants et trop stéréotypés. Je ne suis pas du tout de cet avis, au contraire, j'ai trouvé les personnages plus humains et plus réalistes que dans les autres Final Fantasy. Hache par exemple est une princesse qui reste digne malgré les choses horribles qui lui arrivent. Elle reste faible face à son amour décédé qui lui revient sous forme de vision. Mais c'est un personnage tellement fort qui sonne tellement humain, tellement sincère. Personnellement, j'ai adoré ce personnage. Elle est un des piliers les plus importants de cette aventure. Van n'est pas non plus un stéréotype sur pattes. C'est un jeune homme avec des rêves, mais qui reste ancré dans la réalité. Justement, je trouve les personnages beaucoup plus sincères dans ce jeu que dans les autres Final Fantasy. Rien ne sonne faux et c'est peut-être ce qui a dérangé pas mal de monde. Pour moi, c'est un des points forts du jeu. Van est un de mes personnages préférés dans la saga Final Fantasy. Final Fantasy XII n'est pas un jeu en monde ouvert, mais il est très loin de la structure linéaire de Final Fantasy X. Vous avez plein de zones semi ouvertes interconnectées. Le résultat, c'est que vous êtes encouragé à faire des postes dans l'histoire principale pour faire des quêtes secondaires. Vous avez par exemple les chasses pour des PNJ. Faire ces quêtes permet de voir un peu toute la richesse des zones. Elles sont vastes et comme les combats ne sont plus aléatoires, vous pouvez visiter comme bon vous semble. Vous allez trouver des trésors, des secrets cachés. L'exploration est bien récompensée dans ce jeu. Avec de l'argent, vous pouvez acheter de l'équipement et avec, vous pouvez combattre des ennemis plus forts. Gros point fort de ce jeu, le système de combat qui est génial. Nommé ADB pour Active Dimensional Battle. Très clairement, Xenoblade Chronicles s'est inspiré de ça. Dès que vous êtes à la portée d'un ennemi, le combat commence. Les actions apparaissent alors, vous pourrez en déclencher chaque fois que la barre d'un personnage se remplit. Mais c'est presque du temps réel, vous ne pourrez pas gérer tous les personnages en même temps. Et là, Final Fantasy XII vous montre toute sa grandeur, avec un des meilleurs systèmes possibles, le système des Gambit. Toutes les actions que vous pouvez imaginer, toutes les règles qui définissent le comportement d'une intelligence artificielle, sont programmables selon des critères très précis. Un slot de Gambit vous permet de définir une cible, comme un allié, votre personnage, un ennemi, un ennemi avec tel pourcentage de barre de vie restant, un allié avec tant de pourcentage de sa barre de magie, les choix sont très nombreux. Puis vous avez les actions, avec absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Utilisation d'objets, sorts, attaques, compétences, tout est là. Si vous avez un bon esprit logique, vous allez pouvoir vous faire une équipe parfaitement autonome et qui arrive à se soigner toute seule. Vous l'avez compris, dans ce jeu, vous n'êtes pas dépendant d'une IA, c'est vous qui choisissez son comportement. Ça peut sembler compliqué, mais en fait c'est grisant. Si vous bloquez sur un boss, vous allez étudier son comportement et créer des règles plus adaptées pour le passé. Et quel plaisir quand ça passe enfin. Il faudra débloquer les emplacements de Gambit. Il faudra débloquer les règles, et d'un côté, c'est pas plus mal. Ça vous aide à ne pas vous perdre dès le début avec des dizaines de propositions. Vous pouvez également faire plusieurs jeux de Gambit qui sont interchangeables pour chaque personnage. En gros, si vous devez changer votre Gambit pour affronter un boss, pas besoin de retoucher celui que vous utilisez en temps normal. Avec un bon Gambit, on peut en arriver à la conclusion qu'on ne sert à rien et que tout se fait seul. Mais pas vraiment en fait. Ça sera vrai sur les petits monstres sans importance, mais pas sur les boss, ni sur les ennemis un peu particuliers ou plus puissants que vous. Certains vont vous obliger à changer votre stratégie, à vous adapter. Laissez les personnages tout faire est une erreur contre un boss, vous ne vous en sortirez pas. Il est possible de désactiver les Gambit, vous pourrez alors prendre le contrôle d'un ou plusieurs personnages. Mais franchement, quand vous avez des grandes zones, que vous avez la possibilité d'accélérer le jeu, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec ce qu'on appelle les trash mobs. Si vous voulez, vous pouvez prendre le contrôle de toute l'équipe et gérer tout à la main. Personnellement, je ne m'amusais pas comme ça. Le jeu ne regorge pas de booster, mais il a le plus important, l'accélération du temps. En équipant bien vos personnages, le level up est vraiment rapide et agréable. Final Fantasy XII de Zodiac Age est un jeu qui n'est pas frustrant, du moins sur la quête principale, et ça c'est l'essentiel. Pas de sphérieurs dans ce jeu, vous avez la grille de permis. Chaque personnage a sa propre grille, défini par son job. Une fois qu'un personnage a un job secondaire, il obtient une seconde grille de permis, qui a quelques points communs avec son premier job. Vous avez donc un nombre de points qui augmente à mesure des combats. Ces points servent à débloquer des boosters, comme de la vie par exemple. Vous avez aussi des compétences, et puis le plus surprenant, des permis pour utiliser les armes, accessoires et armures. Oui, vous pouvez avoir une épée très puissante, mais ne pas pouvoir l'utiliser car vous n'avez pas le permis. Choix très surprenant. J'ai encore du mal à comprendre l'intérêt après avoir fini le jeu. Au-delà de ça, pour le déplacement sur cette grille, vous ne pouvez débloquer que les permis qui sont directement adjacents à ceux que vous avez déjà activés. Contrairement aux sphériés, le système reste plus libre, et à moins que vous vous concentriez sur les permis d'armure, ou n'aurez pas une carence de stats qui empêchera d'avancer dans le jeu. De toute façon, vos personnages ont des stats, et elles augmentent avec leurs niveaux. La version PC, Switch et Xbox One permet de changer de job à souhait, ce que ne permet pas la version PS4. Et oui, quand vous changez de job, vous êtes remboursé sur les points investis. Vous allez donc pouvoir changer vos personnages comme bon vous semble. Dans ce jeu, vous n'avez pas les chimères, mais les éons, que vous allez chercher pour vaincre vos ennemis. C'est original n'est-ce pas, comparé à Final Fantasy X. Et les plus puissants sont bien entendu cachés, ils ne feront pas partie de l'histoire principale. Pour les débloquer, il faut les vaincre. Ceux qui sont cachés peuvent être extrêmement durs. Mais en tout cas, les éons ne sont pas très pratiques comparé aux chimères. A vrai dire, lorsque vous les invoquez, votre personnage reste vulnérable. Vous pouvez contrôler votre éon, ce qui n'était pas le cas à la base sur PS2. Vous pouvez demander à votre éon de prodiguer des soins à votre personnage, mais finalement il ne fait pas des dégâts vraiment plus importants que les personnages. Les éons sont des invocations franchement peu utiles. Le contenu secondaire de ce jeu est dantesque. En fait, pour comparer à Final Fantasy X, où j'ai également beaucoup creusé le contenu secondaire, j'ai vite été découragé par tout ce qu'impliquait chaque quête secondaire. Et quand j'y réfléchis bien, je m'étais penché sur le contenu secondaire par contrainte, parce que je voulais augmenter mes stats. Mais comme je ne pouvais pas accélérer le temps, le leveling n'était pas envisageable. Sur Final Fantasy XII, j'ai fait par exemple les médaillons de Naboo X, dont le seul but de passer plus de temps avec le jeu et de mesurer aussi ma force. J'étais presque dégoûté d'avoir fini le jeu. Et tellement bien, c'est assurément un de mes Final Fantasy préférés. Quand je repense à mon premier contact avec ce jeu, c'était vraiment pas gagné. C'était vers l'époque de sa sortie sur PS2 chez un ami. Il m'avait fait essayer le jeu qui m'avait vite saoulé. Je m'étais alors penché sur un autre jeu PS2 dont la jaquette m'intriguait. C'était Kingdom Hearts 2. Techniquement, Final Fantasy XII est pas mal. Il faut dire qu'il était ambitieux pour l'époque. C'est un des jeux les plus ambitieux de la PS2 en fait. Son lifting est bénéfique. L'HD lui va vraiment bien. Bon, ça reste un jeu PS2 qui se voulait réaliste. Il a des formes un peu basiques, mais ça reste très propre. Concernant la bande-son, je ne sais pas trop quoi dire. C'est bien, oui, mais après avoir fait Final Fantasy XV, IX, VII et X, je trouve que celle de Final Fantasy XII n'est pas à la hauteur. J'ai jamais eu envie d'écouter à nouveau des musiques de ce jeu après l'avoir terminé. Il faut dire que la bande-son du jeu est composée par Itoshi Sakimoto et Nanobo Ematsu. Nous n'avons pas de musique marquante dans ce jeu, rien d'inoubliable. C'est dommage car la bande-son sert vraiment à donner une identité à un RPG. Ici, les musiques sont juste bonnes et c'est tout. Pour les doublages, vous avez le choix entre japonais et anglais. Les deux sont bons, c'est parfait. Final Fantasy XII est un énorme vent de fraîcheur pour la saga Final Fantasy. Il ne suit pas le X et il a bien raison car il ne refait pas les mêmes erreurs. Le jeu est agréable, compréhensible même s'il reste complexe sur certains de ses systèmes comme celui des Gambit. Il est clairement le Final Fantasy que j'ai le plus envie de vous conseiller. Je ne crois même pas que l'équipe derrière ce jeu soit la même que derrière Final Fantasy XI et pourtant on voit en Final Fantasy XII une inspiration provenant des MMO. Avec ses zones semi-ouvertes et son système de combat presque en temps réel, impossible de ne pas vous recommander ce jeu. Surtout pour ceux qui ont aimé Xenoblade Chronicles. Si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy XII, foncez ! Et même si vous y avez déjà joué à l'époque sur PS2. Final Fantasy XII The Zodiac Age n'est pas la version HD du Final Fantasy XII sorti chez nous sur PS2. C'est la version HD d'une version bien plus poussée sorti au Japon uniquement à l'origine. Plein de choses sont dans le jeu. Par exemple, chaque job correspond à une grille de permis alors qu'avant, une salle était disponible. La difficulté est mieux adaptée globalement. Sans compter les ajouts liés à cette version HD, c'est vraiment une version plus poussée du jeu que vous avez pu connaître. Les versions Switch, Xbox One et PC rendent vraiment tout agréable. A l'exception du dernier gros donjon qui est infecte. Mais là, c'était impossible de changer ça sans dénature le jeu d'origine. Pour l'instant, mon Final Fantasy préféré reste le 9. Mais le 12 n'est pas très loin. C'est un jeu incroyable et marquant. Final Fantasy XII The Zodiac Age n'essaye pas d'innover contrairement à Final Fantasy X. Il exécute avec brio des choses qui existent déjà en les adaptant à sa source. Et ça en fait un jeu exceptionnel. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501